Les fougères ont donc réalisé d'énormes progrès et conquis beaucoup de terrain. Seulement voilà, comme les prêles et les mousses, elles sont encore dépendantes des milieux humides car elles ont besoin d'eau, Jamy, pour leur reproduction. Pendant très longtemps, effectivement, les végétaux ont eu besoin d'eau pour se reproduire. Le mécanisme a vu le jour avec les algues et il dure encore aujourd'hui avec les fougères. Alors comment ça se passe ? Eh bien, les feuilles de fougères portent des petits sacs de spores. Attention, je le répète, rien à voir avec les sportifs. Je parle de spores, S-P-O-R-E, la spore, les petits points noirs. Ces spores sont en fait des corpuscules qui abritent une future plante. Le moment venu, les sacs s'ouvrent et libèrent des spores qui, en fonction du vent, vont se déposer plus ou moins loin de la plante mère. Si les conditions sont favorables, une nouvelle plante va se développer. Mais une plante, vous le voyez sous la loupe, qui n'a strictement rien à voir avec une fougère. Mais une plante qui va finir par produire des cellules sexuelles mâles et femelles. Des cellules qui, en s'unissant, vont engendrer une nouvelle fougère. Mais ce n'est pas gagné. Pour qu'il y ait fécondation, les deux cellules doivent se rencontrer. Et là, croyez-moi, ça rame un peu au sens propre du terme. Pour se déplacer, la cellule mâle est équipée d'un flagelle, une sorte de palme qui lui permet de se déplacer. Seulement, pour se déplacer et aller vers la cellule femelle, il lui faut de l'eau. Voilà pourquoi ces végétaux ont toujours eu besoin d'eau pour se reproduire. Et une fois la cellule femelle fécondée par la cellule mâle, une nouvelle fougère pousse enfin.